Yop tout le monde, on se retrouve du coup sur le compte Adieu Red, vous allez comprendre pourquoi on le fait gagner, c'est quelqu'un qui a Red Red Shadow Legend qui m'a proposé de faire gagner ce compte pour faire un heureux. Donc voilà, vous verrez dans cette vidéo quand sera le giveaway, comment y participer, voilà, c'est pour le time watch, il va falloir que vous restiez et que vous regardiez un petit peu toute la vidéo, désolé, promis, elle ne sera pas très longue. Donc également, j'en profite dans cette vidéo que vous allez regarder du coup pour vous faire mes meilleurs voeux, donc d'ores et déjà, bonne année à tous et puis voilà, on va faire un petit récapitulatif de l'année 2021 qu'on a passé ensemble. Bienvenue à tous les nouveaux et merci à tous les anciens, voilà, toute l'évolution du stream et de mon compte sur Red Shadow Legend, c'est parti, let's go. Alors déjà, petite présentation du compte, donc voilà, level 82, on va directement aller voir un petit peu la box, donc on a déjà une arbitre à 2,44, 3,44 bien sûr de speed, donc c'est pas dégueu, déjà 2 Kimar, 2 Valkyrie, je pense que la team boss de clan c'est Thoragi, il y a peut-être du coup aussi un Otatsu, Razin, Valkyrie, il y a un petit peu de quoi faire, c'est pas une petit multidouble en boss de clan, mais il y a de quoi faire je pense, sûrement un Vizir également. Enfin voilà, il y a un Graal pour la Spider, je pense que tous les donjons au moins 20 sont cleans, voilà, dans la box aussi il y a 2,3 trucs, donc c'est plutôt pas dégueu à ce niveau là, on va aller voir les donjons, en arène bien sûr Gold 2,4, la faction, on est plutôt loin de Ninja, mais je pense que si vous avez vu le compte, vous voyez qu'il y a un petit peu moyen de faire. Au niveau des donjons ici, donc là c'est du 24-25 largement, ici c'est du 24-25 également, ici aussi, même si c'est un petit peu plus long c'est normal, bon le Minotaur on peut regarder rapidement, ok du 24-25, donc voilà, c'est largement pas mal, boss de clan il est plus dans un clan, donc on ne peut pas voir. Et au niveau de la Doom Tower, donc il a clean les dernières Doom Tower, au moins du côté normal je crois, parce qu'on peut voir qu'il a déjà débloqué Rian qui était par là, attendez, à cote ici, Rian ici qui est la deuxième ou troisième qu'on obtient, c'est Helmond le premier qu'on obtient, donc voilà. Voilà, la DT ici, au moins en normal est déjà clean, et en difficile il l'a fait un petit peu, parce que du coup il y a 51 sur 100 sur Tila. Voilà, donc plutôt un joli compte, quelques trucs à faire. Au niveau des jours de connexion, bon on est au-dessus de 270, donc je ne peux pas vous dire quel âge a le jeu. Au niveau du stock, il y a un léger stock, au niveau des poulets et boucs, c'est très léger aussi. Mais voilà, un joli compte, donc que ce soit pour quelqu'un qui est early, mid-game, et qui du coup souhaite directement passer à un compte un petit peu plus avancé, au niveau stuff je pense qu'il n'est pas dégueu, ça peut être pas mal, maintenant il va falloir du coup charbonner pour se mettre à jour sur les champions et sur le jeu. Mais ça peut être plutôt pas mal aussi, peut-être pour quelqu'un qui est déjà plutôt avancé, qui voudrait jouer deux comptes en même temps, pourquoi pas ? Maintenant ça prend beaucoup de temps, pensez-y. Et si jamais vous gagnez ce compte et qu'au final vous ne souhaitez plus le jouer, dites-le moi, envoyez-moi un petit message, même si vous, vous regardez la vidéo, vous souhaitez arrêter le jeu, vous avez plusieurs comptes, vous souhaitez en arrêter un, dites-le moi, ça peut forcément faire un heureux sur le stream, donc voilà, je peux faire gagner des comptes. Sur ce compte je précise, et c'est bien sur les comptes à faire gagner que ce soit le cas aussi, avoir l'email qui est changeable, histoire que voilà, le compte vous appartienne ensuite à 100% si vous gagnez ce compte. Donc là vous pouvez changer l'email, je suis en contact avec Tomato qui du coup me permet de faire gagner ce compte, qui sera là du coup pour changer l'email, changer le mot de passe, le compte sera complètement à vous. parce que faites attention, ne récupérez pas un compte si c'est au final pour ne pas avoir l'email ou bien avoir le mot de passe, le mec peut récupérer son compte quand il veut avec toute votre taf dessus. Donc voilà, faites bien attention de pouvoir changer tout ça pour ne pas qu'il y ait de problème. Voilà pour ce qui est du compte, maintenant on va passer un petit peu au récapitulatif de l'année 2021 qu'on a fait ensemble. Par exemple, j'ai sorti plusieurs clips ici, plus ou moins anciens, je vais mettre mes écouteurs. Donc là vous voyez c'était au début de l'année 2021, donc on était juste derrière moi à 1500 followers, donc c'est pas dégueu, le clip date du coup d'il y a un an, pile, et regardez ce qu'on avait fait il y a un an, c'était au début de la team, c'était une bâtiteur que j'utilisais à l'époque, j'ai eu mes dommageurs d'hommes très très rapidement, j'ai mis toute ma speed, tout mon truc possible sur cette team, c'était après quelques mois de jeu où j'ai pu réaliser cette team, j'étais vraiment très très heureux, et regardez le Dracomore fait ce qu'il va faire. C'est maintenant, ah non, c'est juste après. Dracomore va bientôt rejouer, et voilà, c'était vraiment le début du stream, voilà, Draco a rejoué 4 fois, tout va bien, Draco a rejoué 4 fois avec l'implacable, j'étais assez fou ici, c'était vraiment un moment assez marrant de stream, et c'était vraiment les débuts, vous voyez, l'année dernière, ça avait été fait, c'est ouf. Ici, on était déjà en platine, vous voyez, on était avec une team assez chelou, avec Kandrafo en nuker, arbitre, on avait Chris qui ici, c'était sûrement parce qu'il n'y avait aucune idée de pourquoi j'avais cette team là, en fait, mais voilà, vous allez voir ce que le Kandrafo va faire, un petit bug qu'il y avait au début du jeu, à cause de Tormi, enfin au début du jeu, il y a un an en arrière, voilà, Kandrafo qui fait du moonwalk, tout va bien, c'était vraiment assez fun aussi. Ici, c'était sur mes premiers rushplates, ah oui, regardez bien ce qu'il se passe avec la Ceris, je me faisais follow bot en même temps, ça, ça m'énervait, mais du coup, avec la Ceris, regardez bien ce qu'il se passe, je clique, je clique pour changer de sort, là ici, on voyait bien qu'il est sélectionné ici, du coup, je fais, je clique, je vais pour lancer le sort, ça fait 1 à 1, pas content, ils n'étaient pas contents, voilà, c'était au début des rushplates, je crois qu'on était en rush à ce moment là, je ne sais plus, mais voilà, on a fait toute une année de rushplates, et ça, c'était apparemment aussi en 2021, donc c'est assez fou, c'était mon premier passage de Spider 20, et en gros, je l'ai passé en manuel, avec un parangon qui prenait le focus, deux cœurs froids, Drachomorphe qui mettait du coup le breakdif affaiblissement pour faire les dégâts, une cœur froide qui n'était que 50, et mon mangeur d'hommes qui avait de la précision, qui était là pour réduire ATB, et du coup, j'avais toute une rota pour faire le truc correctement, c'était en manuel, bien sûr, pour du coup pouvoir réussir à faire mes premières araignées 20, et pouvoir réussir à avoir mes bannières précisions sur les champions importants, je le faisais en manuel, c'était très très chiant, c'est sûr, mais je crois que j'ai été débloqué assez rapidement, je ne crois pas qu'on voit la run ici, j'étais juste en train de réfléchir, et du coup, on était contents de réussir à faire ça rapidement, c'est fou que ça, ce soit l'année dernière, vraiment. Ici, l'année dernière également, on était en rushplates, alors, ça me perturbe vraiment que j'ai retrouvé le clip de l'araignée 20 l'année dernière, parce que du coup, on était en rushplates presque au même moment, avec double et gemons, Candraphon et Lidia, donc c'était une strat qui était là pour nuquer rapidement l'adversaire, on avait fait des bons tops à ce moment-là, du coup voilà, rushplates, ça fait plus d'un an qu'on fait des rushplates, ça c'est beau, ça c'est très très beau. La méta au rushplates, il y a 9 mois maintenant, on voit un petit peu les mois, voilà, la méta était assez particulière, regardez un petit peu Trunda, voilà, c'était une méta, il y avait du Swift Paris partout, c'était le moment où tout le monde stuffait en Swift Paris, les 4 mobs en face étaient en Swift Paris, j'étais assez dépité de voir ça, voilà, c'était déjà au moment des bombes, des pompes, avec les subgifts, etc, et on était du coup à 2000 followers à ce moment-là, c'est beau, c'est beau, on est à 8700 maintenant, là ici, ah là là, ah là là, c'était sur le premier fois, deux fois d'ici Lilithu, premier fois, deux fois d'ici Lilithu, eh bien, on était sur le compte de quelqu'un, hop, on était sur le compte de quelqu'un, on va pour open directement, premier sacré, deuxième sacré, et oui, et oui, j'ai drop une Lilithu, c'était pas sur mon compte, voilà, et sur le même fois deux fois dix, quelques, apparemment quelques mois en arrière, bon, je l'avais pas drop sur ce premier fois des fois dix là, et là, deuxième fois des fois dix Lilithu, on a dépensé au moins 600, 700 balles, pour avoir du coup, bah, assez d'éclats sacrés, pour aller chercher Lilithu, là c'était le dernier éclats sacré, on venait de se taper une Pity à 14, pour aller chercher du coup un légendaire, on espérait que ça drop, on venait d'acheter des packs dégueulasses, pour avoir des éclats sacrés, et là du coup, vous le connaissez peut-être ce clip, si vous êtes sur Twitch de temps en temps, on ouvre, on obtient un légendaire, c'est déjà fou, et, et c'est merde gay, voilà, vous voyez la rage d'un homme, au dessus à droite, le coup de poing avec, voilà, 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 donc, on n'a pas eu Lilithu à ce moment là, et, en fait, pas encore, pas encore maintenant, ici c'était quoi, ah oui, oui, parce que du coup, j'ai parlé des 600-700 balles pour Lilithu, mais, voilà, en année 2021, on a beaucoup stonks, on a beaucoup dépensé sur le jeu, je suis passé, je pense, d'un compte à 15k, je crois, j'avais dit au début de l'année, quand je me lançais sur YouTube, à un compte plutôt vers les 20-21k, c'est pas mal, je pense qu'on est largement à 21, et voilà, ce magnifique pack, qui a été proposé par Plarium, je ne sais plus à quel moment, voilà, un pack en double là-dessus, c'était peut-être au moment du, du Black Friday, récemment, non, il y a 4 mois, ce n'était pas le Black Friday, non, je ne sais pas pourquoi, voilà, mais c'était un magnifique pack, c'était assez insane, ici du coup, ah, une belle summon, c'était sur mon compte, c'était sur mon compte, il y a, il y a 4 mois, ça fait 4 mois que Siphi, et sur mon compte, je viens de vous spoil, mais vous l'avez sûrement déjà vu, de façon en invocation, ou bien sur Twitch, voilà, le drop de cette Siphi magnifique, qui du coup, me carrière énormément en platine, franchement, je suis hyper heureux d'avoir eu Siphi à ce moment-là, c'est assez insane, vous voyez à quel point j'étais content, et pour finir du coup, les deux derniers clips, vous voyez peut-être de quoi je veux parler, c'est un petit peu le CEC qui a fait, a prouvé au monde, que la France était un petit peu, enfin la francophonie, était un petit peu sur le toit du monde, au niveau CVC, franchement, c'était un CVC d'anthologie, donc là, c'est les tout débuts de CVC là, les premières minutes, premières heures, c'était vraiment insane, CVC contre Danger, ça nous a permis de faire, bah, une collab avec Scratch, qui voulait savoir comment ça s'était passé, ça a ouvert un petit peu les collabs aussi, avec Aguard, avec Tavernin récemment, voilà, franchement, ça a montré que, la France, en tout cas, Odeus et Danger, ont été vraiment sur, sur le toit du monde en CVC, et que, qu'on méritait du coup de, voilà, d'être respecté, et là du coup, c'est la fin, de ce CVC, vous voyez, il ne reste que 7 minutes, il y avait justement Scratch, dans le, comment, dans le chat, gros GG à tout le monde, pour la belle perf, voilà, vous voyez Lil'Kill, qui félicite tout le monde, donc, c'était un CVC magnifique, ça nous a permis de passer, plutôt d'un, d'une animosité, avec un petit peu Danger, parce qu'on était en rivalité, et au final, ce CVC nous a permis, de se rapprocher, de se dire vraiment, GG à tous, on est franchement, des beaux battants, etc., et c'était assez magnifique, vous voyez qu'ils ont fait, plus de 60 millions, je crois qu'ils ont même fini, à 62 millions, ils ont continué à push, pour faire un beau record, d'Immir à plus de 10 millions, et nous du coup, chez Deus, on avait un petit peu arrêté, sur les 7 dernières minutes, avec les cars qu'il y avait, on savait que c'était fini, mais ils avaient la pression, et c'était vraiment magnifique, donc un CVC d'anthologie, qui est encore le record, à l'heure actuelle, voilà, l'année 2021, c'est un petit peu fini, sur cet événement là, il y a deux mois, il n'y a pas eu grand chose, depuis l'IDRE, bien sûr, qui est sorti, et ça sur Twitch, ça ne vous plaît pas beaucoup, on y passe du temps, et ce n'est pas très passionnant, mais j'espère, que ça va le devenir, franchement, un gros GG à vous, merci à tous, de me suivre, que ce soit sur YouTube, récemment, ou bien sur Twitch, un grand merci, à tous vos messages, de love, franchement, c'est vraiment magnifique, ça donne de la force, ça me donne envie de continuer à fond, cette aventure avec vous, le giveaway du coup, on va en parler, il sera du coup, le 8 janvier, voilà, le samedi 8 janvier, il sera en fin d'après-midi, début de soirée, donc je vous reconfirme la date, sur Discord, soyez là également sur Discord, soyez là sur Twitch, pour le gagner, on fera sûrement du coup, un tournoi de billes, et le but va être du coup, de faire ça en grand prix, donc avec plusieurs courses, et ce sera du coup, celui qui aura été, qui aura fait le meilleur classement, sur plusieurs courses, qui gagnera le compte, si jamais le premier ne le veut pas, on donnera au deuxième, troisième, quatrième, etc, et comme je t'ai dit, si le compte ne vous plaît pas, si vous vous rendez compte, on vous deux semaines, un mois et plus, dites le moi, et on le refera gagner à quelqu'un d'autre, et on fera un heureux, à un autre moment, voilà, en tout cas, je vous souhaite à tous, de passer une bonne année 2022, la santé primordiale, j'ai le Covid en ce moment, donc je sais de quoi je parle, la santé vraiment primordiale, bien sûr également, la réussite scolaire, par exemple, pour les plus jeunes, l'accomplissement personnel, pour les plus anciens, être heureux, soyez heureux en 2022, et puis du coup, bien sûr, drop plein de légendaires, et de roll des stuff, go chair, voilà, merci à vous tous d'avoir suivi, on se retrouve sur Discord, sur Twitch, ou sur Youtube, ciao, ciao, peace.